... C'est un peu cher, mais je pense que c'est à cause du dinar et des bars. Pour le moment, pour les vacances, mais je pense 2-3 ans après, peut-être si ça se calme, ça sera pour habiter là-bas. Le fait que le gâteau, il sera partagé pour tout le monde, il y a à manger pour tous, alors ça va être calme. Avant, il y a une seule partie qui mange, donc maintenant, tout le monde, ils vont manger, donc ça va se calmer. Si Dieu veut, Inch'Allah. Oui, il y a au moins 6 ans, peut-être 7 ans. Cette année, ce n'était pas très satisfaisant par rapport à nos attentes. Il n'y a pas trop de monde. Généralement, ce sont des Tunisiens qui habitent en France, mais cette année, il y avait 2 ou 3, pour la première façon, des Français qui posaient des questions et qui veulent savoir de quoi il s'agit, où ça se trouve exactement. Mais d'habitude, ce sont des Tunisiens qui vivent en France. Oui, surtout ces 2 dernières années, ils ont augmenté. Donc c'est tout à fait relatif, parce qu'on a une augmentation au prix des matériaux de construction. Le roux, on a plusieurs produits qui sont importés. Donc on a un grand problème. On veut tous la stabilité pour notre pays. Et on travaille sur ça. Le gouvernement tunisien, il y a un mois, a pris la décision de ramener à 3 mois maximum le délai d'approbation pour les acquisitions des étangées. C'est-à-dire que nos amis algériens, libyens et français pourront acquérir des logements en Tunisie avec un assouplissement des formalités. Nous pensons que cette mesure va développer le tourisme résidentiel comme cela se fait chez nos amis marocains. Bien qu'il y ait une légère augmentation de prix depuis 2 ans, ils sont décidés à acquérir un logement en Tunisie. Un certain nombre de visiteurs et d'acheteurs potentiels pensent et trouvent que les prix ont augmenté de l'ordre de 20% en 3 ans. Depuis 5 mois, nous avons un gouvernement de compétences neutres qui a pour mission d'amener le processus de transition vers les élections qui sont prévues pour la fin de cette année. Ce gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour relancer l'économie, pour stabiliser la situation politique. On constate d'une façon générale que le tourisme se consolide en Tunisie. Sous-titrage Société Radio-Canada